Toto, mais désobéir ! Et tes claquettes de sécurité ! La preuve en est que le matériel action n'est pas si vilain que ça, sincèrement. Bon, c'est sûr, je ne suis pas un peintre professionnel, mais franchement, le rendu est pas mal du tout. Salut amis mécanos, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment repeindre une jante à moindre coût. Là, j'utilise que des produits action. La brosse qu'il y a sur la perceuse, ça vient de chez action. C'est une petite brosse, c'est un petit kit de brosse en nylon. Il y en a en acier, il y en a en nylon. Bon, là, pour brosser de l'aluminium, il vous faudra utiliser des brosses en nylon. Alors bien sûr, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Je ne suis pas un professionnel de la carrosserie. Tout sauf un professionnel de la carrosserie. Là, moi, je le fais à ma manière. Je sais que certains carrossiers vont s'indigner, vont être outrés de voir un travail de gougnafier pareil. Mais c'est pas grave, faites-vous plaisir dans les commentaires. Et je commence bien sûr un dégrossissement avec du 180 à sec pour faire plaisir au carrossier. Alors bien sûr, tous les carrossiers vous le diront, la base d'une bonne peinture, c'est une bonne préparation et surtout une bonne température extérieure. Là, au moment où j'ai tourné cette vidéo, il faisait plus de 20 degrés en extérieur. Je crois d'ailleurs que ça date de l'été 2020, si je ne dis pas de bêtises. Alors bien sûr, pour ce qui est des séquences de ponçage, au début, j'ai commencé avec du 180 à sec pour dégrossir un petit peu. Là, je suis en train d'enlever mon insigne Peugeot de façon à ne pas le casser. Et une fois l'insigne déposé, j'ai fait du ponçage à l'eau avec du 400, du 600 et j'ai fini bien sûr avec du 800. N'ayant pas de valve de rechange, je la masque avec du tireau. Je lubrifie mon pneu pour pouvoir le remettre sur la jante avant de commencer à apprêter. Et bien sûr, une fois le pneu remis dans son emplacement, si on peut appeler ça comme ça, je vais le masquer avec du tireau tout autour pour justement éviter de repeindre le flanc du pneu avec la jante. Quoique, peut-être sur la prochaine jante, je ne vais pas masquer le pneu et je vais voir comment ça rend avec les flancs blancs. Bien sûr, avant de passer le primaire, et avoir bien sûr bien masqué mon pneu, je dégraisse à l'acétone ou je ne sais quel dégraissant ma jante avant de poser le primaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Vous pouvez bien sûr soutenir la chaîne et mon travail à travers Paypal et Tipeee, les liens sont dans le descriptif. Sur les bombes de peinture, il est notifié qu'entre chaque passe, il faut attendre un quart d'heure. Moi, personnellement, j'ai fait une grosse passe de primaire, après j'ai attendu 45 minutes et seulement après, j'ai commencé à mettre ma peinture. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Une fois la peinture appliquée, j'ai attendu à peu près une heure pour poser le vernis. Et il s'avère qu'une fois la jante séchée, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais posé du vernis mat. Et je trouvais que ça avait du cachet, donc j'ai fait les trois autres comme ça. Et franchement, après ça, à vous de voir, il y a du vernis brillant, il y a du vernis mat. De toute façon, c'est disponible chez Action, tranquillou. Et puis, au moment où je suis en train de monter cette vidéo, je peux vous dire que ça va faire au moins six mois que les jantes ont été peintes et ça n'a pas bougé. Donc, je confirme, le matos Action est qualitatif. Et voilà la famille. La preuve en est que le matériel Action n'est pas si vilain que ça, sincèrement. Bon, c'est sûr, je ne suis pas un peintre professionnel, mais franchement, le rendu est pas mal du tout. Sincèrement, j'ai utilisé la peinture Action pour d'autres trucs. Enfin, vous allez voir, vous allez être étonné. Et là, franchement, je suis abasourdi. Et puis, une fois que vous avez posé votre vernis, c'est simple, vous laissez une nuit complète reposer le temps que ça durcisse bien comme il faut. Là, en ce moment, il fait beau, donc ça va sécher très, très vite. Je reposerai la jante sur la voiture demain. Et puis, voilà, quoi. Donc, à cœur vaillant, rien n'a possible. Action, ce n'est pas si merdique que ça. Franchement, sincèrement, je ne suis pas déçu du tout. Je vous ferai quelques petites photos une fois que le sigle Peugeot, là, parce que le sigle Peugeot aussi, je l'ai mis en peinture. Dès que tout ça s'est reposé sur la voiture, je vous fais quelques photos en fin de vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des produits Action. Moi, personnellement, concernant ça, je suis conquis. Allez sur ce, la famille, on se laisse. Peace and love et paix sur vous. Non, mais Toto, t'as oublié de leur dire. Il faut qu'ils partagent, il faut qu'ils like, il faut qu'ils commentent. Et puis, bien sûr, ils s'abonnent et ils activent la cloche de notification. Bon, t'oublies pas ? Un petit Paypal, un petit pipi. Tipi, ça fait plaisir. Un pipi aussi, ça fait plaisir. Bon, allez, peace and love et paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada